Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes livres sur les plans, mes petites lectures green, comme j'aime bien les appeler. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez qu'il y en a que j'ai depuis plusieurs années, d'autres que j'ai depuis plusieurs mois. J'aime toujours autant, voilà, me replonger dans ces lectures que j'apprécie beaucoup. Mais le but de cette vidéo, c'était aussi de vous donner un avis le plus objectif possible. Parce qu'évidemment, ce sont mes livres, du coup, je les aime beaucoup, mais je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est aussi de pouvoir vous dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai vraiment adoré et puis quelles sont les choses peut-être auxquelles j'aurais un petit peu moins adhéré. Voilà, comme ça, vous aurez un avis complètement objectif sur chacun de ces livres. Donc, je vais vous les présenter à part un, vous montrer un petit peu, vous expliquer ce qu'ils contiennent, de quoi ils parlent. Enfin, évidemment, ils parlent de plantes, on est bien d'accord, mais ils ont chacun leurs petites spécificités. Du coup, voilà, je vais aborder ça avec vous et puis je vous donnerai mon avis final sur chacun de ces livres. Je vous montre ça, du coup, tout de suite. Donc, je commence avec celui-ci, les 120 plantes dépolluantes pièce par pièce. Celui-ci, ça va faire 10 ans que je l'ai. C'est un des premiers livres que j'ai acheté sur les plantes. Dans celui-ci, au début, vous allez retrouver un côté plutôt généralité. Donc, on va un petit peu vous expliquer quels sont les bienfaits en quoi, enfin, les bienfaits des plantes au niveau de l'intérieur, notamment au niveau acoustique, absorption de poussière, etc., etc. Et évidemment, ce côté dépolluant, on en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, eh bien, vous allez avoir, eh bien, des petits onglets de couleurs pour chacune des pièces. Vous voyez, la couleur varie. On vous explique un petit peu quels sont souvent le type d'ambiance qu'on aime bien ajouter dans ces pièces-là, enfin, un côté un peu plus général. Et ensuite, eh bien, on vous propose différentes plantes qui pourraient bien apprécier cet endroit. Et pour chacune des plantes, vous avez la photo, le nom et vous avez ici une petite explication ainsi que des petites directives au niveau exposition, arrosage. Et évidemment, on vient vous dire pour chacune des plantes quel est son pouvoir dépolluant, donc quels sont les polluants qu'elle va pouvoir absorber. Vous allez avoir également, tout au long du livre, parfois des doubles pages sur certains types de plantes, comme ici, par exemple, sur les ficus. On vous montre d'ailleurs comment tressez-vous-même votre ficus. Vous trouvez ça plutôt pas mal. Voilà, vous allez avoir ça tout au long vraiment du livre, un petit peu comme ça, sur les marrentacées, comment faire votre terrarium. Donc voilà, vous allez vraiment avoir ça tout le long. Et pour chaque pièce, comme je vous disais, on va chaque fois vous énumérer les plantes et leur culture, en bref. Voilà. Et à la fin, là, vous avez un côté plutôt technique. Donc comment préparer les vacances, le rempotage, la luminosité. Et on vous explique, on vous montre aussi comment bouturer, marcoter, diviser. Donc un côté un petit peu plus technique à la fin. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il est assez abordable déjà au niveau du prix. Alors, je ne sais plus dire combien je l'avais payé, mais pas cher du tout. C'est un livre qui est quand même assez complet, avec pas mal de bonnes astuces et bons conseils. On découvre plein de plantes à l'intérieur quand on débute. Ben voilà, on peut découvrir comme ça plusieurs plantes qu'on ne connaissait peut-être pas. Donc je trouvais ça intéressant. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour chaque plante, au niveau du substrat, on ne va pas juste vous dire, comme dans certains livres qui datent, voilà, terreau universel ou terreau géranium ou terreau... Bref, on ne va pas vous dire ça. On va vous donner vraiment des mélanges à faire. On va vous dire un tiers de terreau, un tiers de perlite, un tiers de ceci. Enfin voilà, donc ça vraiment pour les débutants, je trouve ça super génial, puisque quand on débute, on ne sait pas toujours, eh bien, quel substrat adapter à quelle plante. Donc ça, je trouve que c'est un bon point pour ce petit livre. Il y a plein de petites choses sympas comme ça à découvrir aussi à l'intérieur. On explique pas mal de choses aussi niveau luminosité, comme je vous ai dit, qui sont plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre quel polluant va pouvoir absorber quelle plante. Voilà. Non, quelle plante va pouvoir absorber quelle polluant, c'est mieux. Donc voilà, c'est assez intéressant. Après, ce que j'adhère un petit peu moins, c'est suivant certains conseils qui vont être donnés, puisque, eh bien, au niveau du monde végétal, ces dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions. Beaucoup de recherches scientifiques ont été menées, qui sont venues un petit peu contredire certains conseils qui datent de nos grands-mères, voire même de nos arrière-grands-mères, tels que les billes d'argile, le mar de café, le thé, etc., etc. Voilà. Il y a eu pas mal d'études scientifiques de recherche faites à ce niveau-là aussi. Du coup, voilà, il y a quelques conseils à l'intérieur à prendre avec des pincettes. Tout comme le fait de comment est abordée cette façon de dépolluer nos intérieurs. Parce que c'est vrai qu'on le voit encore aujourd'hui. On dit beaucoup que les plantes assainissent les maisons, que l'air est super pur, que... Voilà. Alors, bon, c'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a eu de récentes études, notamment par la NASA, qui ont démontré que, oui, les plantes ont un pouvoir dépolluant parce qu'elles ont cette capacité à absorber des polluants et à les transformer, au fait, et à les réduire un petit peu à néant, du coup, par rapport à nos intérieurs. Mais ils ont également démontré, par leurs diverses recherches, que pour que les plantes soient véritablement, à proprement dit, dépolluantes pour assainir une maison, il faudrait, au fait, avoir entre 10 et 1000 plantes par mètre carré pour que cela ait un réel impact suffisant de dépollution pour notre santé. Voilà. Donc, elles dépolluent, oui, de là à ce qu'elles assainissent par rapport aux plantes qu'on a chez nous, ce n'est pas suffisant. Notre intérieur ne va pas être complètement dépollué, juste parce qu'on a des plantes à la maison. Et encore, ils ont été gentils quand ils ont mis 10 plantes, c'était pour vraiment se rapprocher plus ou moins du commun des mortels, on va dire ça comme ça, même si vous faites le calcul, si vous avez une maison de 100 mètres carrés, même si vous prenez leur chiffre le plus bas, 10 plantes, il vous faudrait, je vous laisse faire le calcul, 1000 plantes dans votre intérieur pour dire que cela commence à avoir un effet bénéfique pour votre santé. Je ne pense pas qu'on arrive à avoir autant de plantes chez soi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est quand même beaucoup. Du coup, voilà, ce côté dépolluant est un petit peu démystifié avec les nouvelles études. Mais oui, elles absorbent quand même des polluants. Donc, c'est intéressant de savoir, eh bien, tout simplement, lesquels elles arrivent à absorber. Donc, voilà pour ce petit livre. Ensuite, là, je vous présente une brique, il est un peu lourd. Donc, hop, voici l'encyclopédie pratique et illustrée du jardin de chez Truffaut. Alors, ça, c'est une vieille édition. Je l'ai aussi depuis environ 10 ans. Il date de 2008, celui-là. Donc, mais moi, je pense que je l'ai acheté plus ou moins en même temps que celui-là vers 2010. Donc, voilà, ça fait 10 ans que je l'ai aussi. Je l'avais acheté tout simplement parce qu'on a toujours eu un jardin, aussi petit soit-il. Voilà, moi, c'était, c'est la condition sine qua non, comme on dit. Voilà, pour une maison, je ne peux pas me passer le jardin. Voilà, donc, c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci. À l'intérieur, eh bien, vous allez trouver plus de 6000 plantes répertoriées pour l'extérieur. Ça va des arbres et arbustes, aux rosiers, aux plantes vivaces, aux plantes annuelles. Voilà, vous avez de tout. Vous avez aussi le côté un peu verger avec les fruits, le côté potager avec les légumes. Donc, voilà, ça regroupe du coup pas mal de plantes. Déjà, 6000 plantes, c'est beaucoup. Vous avez du coup aussi tout pour entretenir votre jardin, du gazon à la taille des rosiers, taille des arbres et des arbustes. On vous explique la bonne période. On vous explique aussi les différents types de jardins, plutôt jardins champets, jardins japonais, etc. En fonction de ce que vous voulez en faire, les différents types de gazon et du coup, comment les entretenir. On vous explique tout ce qui est nuisible, ravageur, maladie, que ce soit au niveau des fruits, au niveau des feuilles, au niveau des fleurs. Enfin, voilà, vous avez vraiment tout ça qui est expliqué, tout ce qui est bouturage, marcottage pour les plantes extérieures aussi. Enfin, voilà, vous avez plein de choses expliquées comme ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques photos, comme ça vous voyez un petit peu. C'est assez joli. Et vous avez aussi toutes les choses à faire de janvier jusqu'à décembre. Voilà, donc vous avez chaque fois la période et on vous dit un petit peu les choses à faire au jardin, au niveau rosiers, peloux, arbustes. Voilà, vous avez donc tout ce qui est introduction. On vous parle des auxiliaires. Je trouve qu'il y a de très belles photos. Je trouve ça très très joli. Ah oui, pour faire votre terrasse, etc. aussi. Voilà, ici on vous explique comment poser des dalles de terrasse. Voilà, comment composer votre terrasse. Voilà, c'est vraiment, c'est très 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 complet. Et ensuite, eh bien, vous avez, voilà, je vous montre un petit peu ici, les plantes qui sont répertoriées par classification, on commence par les arbres et arbustes, etc. Donc vous avez chaque fois le nom commun, le nom latin, si c'est une plante annuelle ou pas, si c'est au niveau des arbres aussi, si c'est caduque, si c'est pas caduque, voilà, si c'est persistant, si, voilà. Vous avez tout ça, vous avez l'exposition au niveau de la largeur ou plutôt de l'envergure que ça fait et de la hauteur. Et ensuite, la description, l'origine, la culture, l'entretien qu'a implanté, voilà. Vous avez vraiment tout qui est inscrit. Moi, j'aime vraiment bien, je le prends souvent au printemps en fait, fin de l'hiver, début printemps. J'ai tendance à aller le rechercher pour justement, voilà, justement aller choisir un petit peu quelle fleur j'ai envie d'ajouter, à quel endroit. Voilà, ça donne plein, plein de petites idées du coup aussi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai aimé du coup dans ce livre ? J'ai aimé le fait qu'il est très complet, il est agréable à regarder et à lire parce que c'est pas écrit non plus trop, trop petit. C'est, enfin voilà, c'est une lecture assez aérée, donc vraiment c'est agréable. Et puis les photos sont très belles, les illustrations sont bien faites. Voilà, on s'y replonge vraiment toujours avec beaucoup de plaisir. Enfin, en tout cas, moi je me replonge toujours avec beaucoup de plaisir. Et après, au niveau des termes, quand on débute, parfois il y a des termes un petit peu compliqués qu'on ne comprend pas forcément. Mais vous avez un lexique à la fin. Donc voilà, c'est un inconvénient sans en être un peu ce qu'il y a, le lexique. Là, je suis en train de vous le tenir, mais je le sens vraiment dans mes poignets. Il est lourd quoi. Donc voilà, déposez-le sur la tape ou déposez-le sur vos genoux. Mais il pèse vraiment beaucoup son poids. Donc voilà, c'est un peu le souci toujours avec ce type d'encyclopédie là. C'est très complet, mais alors c'est d'une lourdeur. Voilà, c'est assez lourd. Donc c'est le petit inconvénient avec celui-ci, mais pas d'incidence du coup sur le reste. Parce que vraiment, au niveau jardin, il y a plein de choses qui sont bien expliquées. Peut-être vérifier aussi certains termes qui auraient peut-être évolué du coup, vu que ça date de 2008. Mais à part ça, c'est vraiment un bon livre pour le jardin. Ensuite, un autre guide, celui des plantes d'intérieur. Donc celui-ci, je l'ai depuis plusieurs mois. C'est ma belle-mère qui me l'a donné, puisqu'elle n'a pas la main verte, comme elle dit. Et voilà, elle n'a pas beaucoup de plantes. Du coup, elle m'a donné celui-ci. Vous voyez qu'il y a des petites feuilles qui dépassent, puisque je l'utilise aussi pour faire sécher des feuilles des plantes de la maison. Voilà. Vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup. Celui-ci, vous allez retrouver à l'intérieur, au début. Vraiment, on vante un peu le charme et la beauté des plantes d'intérieur, sous tous leurs aspects, leurs formes, leurs couleurs, la splendeur des feuillages. Vraiment, voilà quoi. Après, c'est un livre qui date, j'ai oublié de vous dire, de 1980. Donc, c'est un ancien livre. Donc, vous voyez les illustrations. C'est assez vintage, mais moi, c'est quelque chose qui ne me déplait pas. Donc, voilà. Je trouve que c'est, au contraire, très très joli. Donc, je vous montre un petit peu toutes les photos. On a vraiment de belles photos à l'intérieur. Vous avez ce côté un peu là où on va vraiment vanter la beauté des plantes. C'est assez poétique, du coup, je trouve. Ensuite, vous allez avoir, eh bien, les plantes qui sont répertoriées. Donc, le guide alphabétique des plantes. Et là, vous allez tout simplement retrouver toute la culture des plantes d'intérieur qui sont classées par ordre alphabétique. Alors là, je vous montre, par exemple, ici, au niveau des caladium. Les illustrations, je les trouve magnifiques. Donc, vous avez, on vous explique, on vous explique plein de choses. On vous explique le genre, une petite feuille qui s'est fait la malle. On vous explique le genre, on vous explique le nom, enfin, voilà, le nom latin, les soins particuliers. Donc, tous les soins, voilà, à avoir, habituel, à température, arrosage, engrais, exposition, etc. Voilà, vous allez vraiment avoir tout ça qui est repris dedans. On vous cherche en même temps des petites illustrations pour vous montrer. Et vous avez ça pour chacune des plantes. Ici, on a tout ce qui est de racina. Mais je trouve vraiment, c'est super, super beau, quoi. Et ensuite, à la fin, là, vous avez aussi tout ce qui est côté technique. Donc, le côté technique, c'est comme d'habitude, la luminosité, l'arrosage, les différentes façons d'arroser, les différentes façons de cultiver. Les plantes, vous allez avoir aussi tout un onglet qui vous explique, du coup, quand ça l'a, il fallait que vous la montre, ça y est, phileux. Trop beau. Et donc, toute la partie un petit peu sur les conditions de croissance, le cycle de végétation. Donc, c'est par ça qu'ils vont commencer, évidemment. Voilà, donc, ça explique vraiment bien tout. Sur la luminosité, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. C'est hyper détaillé. Vraiment. On vous explique vraiment plein de choses par rapport à l'œil humain, etc. C'est vraiment très complet. C'est vraiment très, très bien expliqué. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Vous avez évidemment sur les maladies, les ravageurs, avec toujours des photos. Pour essayer, du coup, d'arriver par vous-même, tout simplement, à trouver ce qui ne va pas sur la plante. Que ce soit au niveau maladie ou au niveau ravageur. Et à la fin, vous avez un lexique. C'est d'ailleurs en partie avec ce lexique-là que je vous fais les petits, les tomes du petit dico de la plantosphère. Je vous parle d'ailleurs notamment de celui-là, de ce livre-ci, dans le tome 2. Puisque, comme il est ancien, voilà, encore une fois, il y a des choses qui ont évolué. Donc, il y a certains termes qui ne sont peut-être plus d'actualité. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je me base dessus. Mais je vais bien évidemment revérifier si le terme est toujours d'actualité. Voilà, parce qu'il y a un terme qui n'était plus. Du coup, j'avais fait la correction dans le tome 2. Mais si vous avez vu la vidéo, vous le savez. Donc, voilà. Mais du coup, ce que j'apprécie beaucoup dans celui-ci, c'est qu'il est très beau. Vraiment, c'est un très très beau livre. Je ne sais pas si vous allez du coup pouvoir le retrouver, à mon avis, n'est plus édité. Mais peut-être en brocante ou en deuxième main. Vous pourrez peut-être le trouver comme ça. Si, voilà, vous êtes, pas juste, voilà, juste avoir des plans, mais être fervent d'apprendre et de découvrir des choses un petit peu plus approfondies. Je trouve que celui-ci est vraiment très bien. Hormis, comme je disais, quelques conseils et quelques termes botaniques qui ont évolué. Donc, à vérifier. Mais encore une fois, comme je dis, quand on le sait, le reste, c'est que du bonheur. Ensuite, il y a celui-ci. Les orchidées. Découvrir et réussir de Françoise et Philippe Lecouf. Alors, celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi enfin à faire refleurir mes orchidées et à mieux m'en occuper. Puisque je prenais un petit peu des conseils par-ci, par-là. J'avais beau faire ce qu'on me disait, je n'arrivais pas à les faire refleurir et mes orchidées ne se portaient pas bien. Des fois, je brûlais les racines avec l'engrais alors que je suivais ce qui était mis sur l'étiquette de l'engrais. Et là-dessus, on vous explique un petit truc justement sur l'engrais qui est vraiment, qui est très chouette à savoir. À partir de là, tout va mieux. On comprend un petit peu mieux. Donc, du coup, dans celui-ci, vous allez retrouver l'histoire de l'orchidophilie. Et vous avez chaque fois de super belles photos d'orchidées. Ensuite, eh bien, vous allez découvrir les orchidées, tout simplement. Donc, les différentes parties de la fleur, les organes reproducteurs, etc. Comment choisir votre première orchidée ? Après moi, l'orchidée, c'est ma plante fleurie préférée. J'adore. Mais j'en ai pas beaucoup parce que j'avais recommencé seulement l'année dernière à en cultiver. Et comme on a déménagé en plus aussi l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je vois un petit peu avec cette maison-ci comment ça se passait. Parce que du coup, c'était pas la même exposition. C'était pas, voilà, le même intérieur au niveau humidité ambiante, etc. Donc, j'avais vraiment envie d'abord de me familiariser ici avec la maison. Et puis du coup, je pense qu'après, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir en acquérant plusieurs autres orchidées. Puisque j'aime vraiment beaucoup. Donc, du coup, ensuite, vous avez cultivé les orchidées. Donc, toujours pareil, niveau culture, la lumière, la fertilisation, comment faire fleurir, l'arrosage et l'humidité, comment le gérer. Voilà, comment bien voir si votre orchidée à soi, éviter les excès d'eau. Voilà, vous avez donc du coup tout sur la culture des orchidées, sur les parasites et les maladies, bien évidemment aussi. Et ensuite, vous avez des genres d'orchidées. Donc, ils vous en ont mis quelques-uns. Voilà. Donc, pour chaque genre, là, c'est vraiment plus spécifique. À chaque orchidée, on va vous donner les conditions de culture, s'ils peuvent aller au jardin, la floraison, le rempotage. Et là, c'est vraiment spécifique à chaque orchidée. Donc, voilà. On a le Pafiopédilem ici. C'est magnifique celui-là. Ça, voilà. C'est une que j'aimerais vraiment bien avoir à la maison, puisque je la trouve vraiment très, 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 très belle. Donc, pour ce livre-ci, sur les orchidées, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il est clair, il est précis, il est facile à comprendre. Il est très beau. Voilà. Du coup, c'est agréable à lire. Et vous avez de super, super bons conseils pour les orchidées dans celui-ci. Après, je ne suis pas une experte des orchidées, même si c'est ma fleur préférée. J'estime que les orchidées, c'est une culture vraiment très spécifique, qui est vraiment à part de toutes autres plantes d'intérieur. Ce n'est pas si facile que ça, je trouve, de les cultiver dans nos intérieurs à nous. Alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, évidemment. Mais quand même, je trouve que c'est une culture quand même à part, bien spécifique. Du coup, au niveau des petites choses que je n'aurais peut-être pas adhéré, j'en ai pas pour celui-là. Puisque, voilà, je dis, je ne suis pas experte du tout. Je me considère vraiment encore, à l'heure d'aujourd'hui, mais comme une débutante au niveau des orchidées. Donc, c'est tellement spécifique que voilà. Voilà. Donc, pour moi, je n'ai pas trouvé de, entre guillemets, point négatif ou de choses que je n'adhérais pas dans celui-ci. Puisque, justement, c'est grâce à ce livre-ci que ça va mieux avec les orchidées. Du coup, voilà, je trouve que pour quelqu'un qui débute, ça peut vraiment arriver à nous faire comprendre pas mal de choses sur ces juries plantes fleuries. Donc, voilà, vraiment un très beau livre pour moi, celui-ci. Ensuite, je passe à celui-ci, permaculture d'intérieur de Laura Bruno. Laura Bruno du compte Instagram Le Jardin de Laura. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir son compte. Elle a de très belles plantes et puis elle est vraiment très sympathique, vraiment. Voilà. Je sais que là, elle va bientôt vivre une nouvelle aventure. Je vous laisserai découvrir, du coup, si vous allez jeter un oeil sur son compte Instagram. Donc, je lui souhaite du bonheur dans la nouvelle aventure qu'elle s'est lancée. Voilà. Et puis, j'espère que tout se passera bien pour elle. Au niveau de son livre, on est vraiment ici axé plus sur, je dirais, ce côté un peu zéro déchet. Voilà. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous allez trouver, eh bien, comment, par exemple, faire un compost. Elle explique les différents types, les différentes méthodes de compostage. Vous avez aussi pour réduire votre consommation en eau. Ou elle va peut vous expliquer les différents autres types d'arrosage qu'il existe, qui vous permettent, du coup, comme les oeillards, par exemple, de faire des économies. Vous avez chaque fois, eh bien, les conseils et astuces de Laura dans des petits encadrés. Les petits encadrés, le saviez-vous ? Voilà. Vous avez pour réaliser votre mini jardin à l'intérieur. Vous avez aussi dans celui-ci pour faire germer les noyaux et les tubercules. Donc, c'est des petites expériences assez sympas, du coup, à faire soi-même ou avec ses enfants. Donc, voilà. Elle vous explique un petit peu. Il y a toujours de très jolies photos à l'intérieur, les photos de chez Laura. Elle vous explique aussi, ça aussi, petite expérience assez sympathique à faire, comment faire repousser vos légumes à la maison. Donc, ça aussi, c'est assez légumes et fruits, d'ailleurs, avec ici un ananas. Il n'est pas encore testé. Je pense que c'est quelque chose que je testerai, une petite expérience sympa. Elle vous explique aussi le bouturage. Voilà. Donc, vous avez plein de choses comme ça qui sont expliquées. Puis, vous avez pour aller plus loin. Elle vous explique un petit peu sur la sphègne, voilà, sur le savon noir. Et toujours avec des petits bons à savoir, des petites astuces. Alors, ce que j'ai aimé avec le livre de Laura, la première chose déjà, c'est le format. Alors, ça paraît tout bête. Mais franchement, un format comme ça, c'est agréable à prendre en main et tout. Du coup, c'est plus agréable qu'une grosse brique, une grosse encyclopédie. Donc, voilà. Moi, j'ai bien apprécié le format. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il soit aéré au niveau de la lecture, facile à comprendre. Il est pratique. Il est très, très agréable à regarder et à lire. Comme vous avez vu, il y a plein de belles photos. Il est coloré. Il y a des petits encadrés, des petits, voilà, comme des espèces de mini post-it comme ça, un petit peu avec des petites astuces, des petites choses à savoir. Donc, c'est très ludique en fait. Voilà, c'est assez ludique comme livre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai appris pas mal de choses, notamment au niveau des composts. C'est une des parties qui m'a beaucoup plu. La partie sur comment faire des économies en eau, j'ai beaucoup aimé aussi. Vous avez sur la sphène, le savon noir. Enfin, voilà. Il y a plein, plein de bons conseils à l'intérieur. Les choses sur lesquelles j'ai un petit peu moins adhéré, je dirais que comme les autres livres, au fait, même si c'est un livre récent puisqu'il a été imprimé en janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a encore quelques petits conseils qui reviennent comme ça, qui ne sont du coup peut-être plus d'actualité par rapport aux recherches récentes qui ont été faites. Mais je vais dire, hormis ça, franchement, c'est un très beau livre à offrir ou à s'offrir d'ailleurs soi-même. Je ne me suis pas privée pour me l'offrir. Je trouve que c'est un petit livre vraiment sympa, chouette. Je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Donc, voilà, vraiment, je vous conseille aussi ce petit livre-là si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur certaines techniques et puis aussi sur, bien, voilà, des économies d'énergie en eau ou sur du zéro déchet. C'est un très beau petit livre. Ensuite, eh bien, le dernier, je termine avec Faites pousser vos noyaux et vos pépins de Céline du compte Instagram I do it myself, Céline, qui est belge. Donc, voilà. Du coup, si vous ne connaissez pas Céline, eh bien, je vous invite tout comme pour Laura à aller visiter son compte Instagram. Voilà, elle a un compte Instagram vraiment super. Elle a beaucoup accès à tout ce qui est aussi déco, récup, DII, surtout, DII, etc. DII déco, DII récup. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup son compte. Elle a un shop, je vous mettrai le lien en barre d'infos de son shop puisqu'elle crée elle-même des suspensions pour plantes en cuir qui sont vraiment très, très belles. Alors, je n'en ai pas à vous montrer. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas encore. Oh ! Quant à moi, dirons certains. Mais, voilà, je n'ai pas acheté chez Céline des suspensions tout simplement parce que je n'ai aucune suspension d'ailleurs à la maison parce que je n'ai pas d'endroit où suspendre. Voilà. Du coup, eh bien, je n'en ai pas encore. Mais croyez-moi que quand je pourrai, c'est avec plaisir que je ferai une petite commande chez Céline parce que, voilà, j'aime beaucoup ces petites suspensions. Ça change, c'est différent. Et moi, j'aime beaucoup ça. On revient sur le livre. Donc, comme vous l'avez compris, au titre, c'est pour faire pousser vos noyaux et vos pépins chez vous avec, tout simplement, il y a les fruits que vous aurez achetés. Voilà. Bio, si possible. Du coup, je vous en montre un. Je vous montre une page. Hop ! Je vous montre l'avocat parce que je crois que c'est celui le plus classique et celui qu'on fait le plus souvent. Donc, pour chacun des noyaux ou pépins, vous allez avoir, eh bien, tout simplement, étape par étape. Je trouve ça vraiment génial aussi, avec toujours de très belles photos de Céline. Vous avez le niveau de difficulté, la saison de culture. Ça, je trouve ça super chouette. Et le niveau de croissance. Elle vous explique le matériel à avoir. Les petites choses à savoir, mon chien qui rentre. Et vous avez toujours cette espèce de... Moi, j'appelle ça comme un petit post-it. Voilà. Et après, donc, une fois que ça a germé, etc. Quand est-ce qu'on est en terre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, voilà. Elle vous explique un petit peu tout ça pour chacun des noyaux et des pépins. Au début, vous avez aussi, j'ai oublié de vous dire, au début, vous avez aussi, eh bien, le principe de germination. Pourquoi le faire ? Voilà. C'est aussi un peu dans cette optique récup. Voilà. Pas faire de déchets, mais récupérer. Donc, je trouvais ça assez chouette. Puis, il y a toujours des belles photos aussi de Céline. Vous avez bien évidemment aussi des petits DI. Bah oui, j'ai envie de dire que ce serait le livre de Céline sur ce petit DI. Donc, voilà. Je vais essayer de vous en montrer. Ah, voilà. Par exemple, pour personnaliser vos bouquets. Voilà. Elle vous explique comment faire. Des petits DI. Assez sympa. Et à la fin, vous avez le calendrier des fruits de saison. Alors, ça, je trouve ça génial. Franchement, d'avoir pensé à mettre le calendrier des fruits de saison. Surtout que son livre porte sur les fruits. Je trouvais ça vraiment super sympa à mettre. C'est génial. Donc, ce que j'en pense. Enfin, ce que j'en pense. Qu'est-ce que j'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai moins aimé. Eh bien, j'ai beaucoup aimé le principe. Voilà. Déjà, le principe. Le format aussi. Tout comme pour le livre de Laura. Ben voilà. C'est vraiment agréable à lire. C'est fluide. C'est pratique. C'est clair. C'est précis. C'est très coloré. C'est agréable visuellement. Le principe de faire germer ses noyaux et ses pépins. Je trouve ça top. Autant à faire soi-même qu'encore une fois. À faire à ses enfants. En tant que maman. C'est quelque chose forcément que moi, j'adore. Quand je peux faire participer aussi ma fille. Petite passion qui se transmet un petit peu aussi comme ça. Donc, je trouve ça super. Les petits dix. Je trouve ça génial. Et pour les choses auxquelles j'ai moins adhéré. Ben, il y a aussi à l'intérieur un conseil. Voilà. Comme tous les autres. Voilà. Sur les billes d'argile, il me semble. Auxquelles, voilà. Je ne vais pas forcément adhérer. Et un terme botanique qui n'est pas tout à fait correct. Je pense que c'est le bassinage. Voilà. Je vous mettrai le lien vers la vidéo du petit Dico. Bassinage, c'est venir arroser en pluie fine. Toute la plante aussi. Il y a le feuillage que le substrat pour venir l'arroser. Et ici, il est inscrit que le bassinage. C'est le fait de plonger le pot. Là, on est plus sur un arrosage par immersion. Mais voilà. C'est un petit lapsus qui encore aujourd'hui est fait très régulièrement. Et qui, en soi, on est bien d'accord, n'a rien de bien dramatique. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Super sympa. À offrir ou à s'offrir soi-même. Chose que j'ai fait aussi. Voilà. Et celui-là, pareil, je l'ai depuis plusieurs mois. Et j'ai testé du coup aussi pour l'avocat. Et j'ai deux petits avocatiers maintenant à la maison. Donc, merci Céline. C'est avec plaisir que je le reprends aussi. Parce que j'aime bien aller refouiller un petit peu dedans. Et je pense que je vais tenter l'expérience avec doute. Parce que franchement, c'est sympa à faire. Donc voilà, c'est terminé pour mes lectures green. J'espère que ça vous aura plu et que j'aurai été la plus objective possible. Comme je vous disais, voilà, c'est mes livres du coup. Évidemment, je les aime tous beaucoup. Mais j'avais vraiment envie d'être, voilà, la plus objective possible. Mon but dans les vidéos, c'est pas de venir vous dire « Il faut acheter ça ou pas ça ? » Ou « Il faut faire ci ou pas ça ? » Non, je suis juste là pour vous partager tout simplement de ma propre expérience, mes propres ressentis. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des ressentis complètement différents. Ce qui est tout à fait normal. Sinon, on serait tous un peu des robots. Et on s'en irait pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, faites vos propres ressentis. Faites vos propres expériences. Expérimentez. Voilà, moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est de vous faire du bien, voilà, en expérimentant des choses, en faisant des recherches, voilà, en vous cultivant encore davantage si c'est quelque chose que vous aimez. Donc voilà, moi, je suis juste là pour partager tout ça avec vous et partager ce qui me fait du bien aussi au quotidien en espérant de vous transmettre un petit peu de bien chez vous aussi, surtout en ces périodes un petit peu compliquées, un petit peu beaucoup, même compliquées et difficiles. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, comme d'habitude, à me mettre vos commentaires, vos avis et vos critiques constructives. Tout simplement, juste en bas, je serai encore une fois ravie de vous lire. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous grimes. A très bientôt à tous et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada